Tu veux savoir ce qui se passe avec la femme enceinte et le bébé lors du deuxième mois de grossesse ? Alors reste avec moi ! Hello les belles usages, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à la continuation de notre série de grossesse mois par mois. Aujourd'hui on va parler du deuxième mois de grossesse. Si tu n'as pas vu la première vidéo qui parle du premier mois de grossesse, je vais te la laisser ici en haut, comme ça tu peux aller regarder quand tu veux. Le deuxième mois de grossesse est considéré comme allant de la cinquième semaine à la neuvième semaine de grossesse. A ce stade, le poids du fœtus double. Il prend 1 g par mois et mesure 3 cm. Avant de parler du bébé, parlons de la femme, qu'est-ce qui se passe avec elle lors du deuxième mois de grossesse ? Lors du deuxième mois de grossesse, il a une augmentation du flux sanguin. Les symptômes les plus communs sont nausées, somnolence, fatigue et seins sensibles. Et tout ça juste parce qu'il a une augmentation du flux sanguin. A ce stade, il est déjà recommandé de commencer à utiliser les crèmes pour le corps pour prévenir les vergetures. C'est très important, même si notre corps, à première vue, n'a pas changé physiquement, tout le corps commence déjà à se préparer pour s'élargir, pour avoir de l'espace pour le bébé qui va grandir tout au long de ces 9 mois. Donc, je vais vous laisser ici en barre d'infos quelques crèmes qui peuvent être intéressantes pour vous. Elles sont très bien pour prévenir les vergetures. Donc, si vous êtes intéressés, je vous laisse tout ça ici en barre d'infos. Concernant les crèmes contre les vergetures, il est très important d'appliquer sur le corps en abondance matin et soir. Plus on en met, mieux c'est pour vraiment hydrater la peau pour qu'elle ne se ressèche pas et pour qu'elle n'ait pas les vergetures au long de la grossesse. Si vous voulez aussi, en plus des crèmes, il a des huiles qui peuvent aider aussi, si ça vous intéresse, je laisse également ici en barre d'infos, si vous préférez des huiles ou des crèmes. Moi, ce que je faisais particulièrement, c'est que je mélangeais les deux, crème plus huile et ça a très bien marché. Je n'ai pas eu de vergetures tout au long de ma grossesse, mais après, chaque corps est unique, chaque femme est unique. Donc, ça ne veut pas dire que pour moi, ça a marché, ça va marcher pour vous, mais je vous laisse tout ça ici en barre d'infos. Donc, durant cette phase, tu peux remarquer une augmentation d'appétit. Si tu manges sainement et équilibré, c'est parfait. Aussi, certaines femmes, elles ont l'inverse. Peut-être que tu as une perte d'appétit, tu ne manges pas et tu peux perdre des kilos. C'est aussi normal. Moi, par exemple, tout au long de mon premier trimestre, j'ai perdu 2 ou 3 kilos. Je ne mangeais pas beaucoup, mais ça, c'est normal. Il y en a qui veulent manger, il y en a qui ne veulent pas manger. Mais il faut faire très attention si tu perds beaucoup de poids, etc. Il faut en parler à ton médecin pour prévenir, parce qu'il est quand même nécessaire de manger. Parce que le bébé, tout au long de ses 9 mois, il va prendre toutes tes énergies. Donc, lui, il va être ok, mais toi, non. Donc, toi aussi, tu as besoin de vitamines. Toi aussi, tu as besoin de manger correctement pour que toi aussi, tu aies de l'énergie. Parce que 9 mois de grossesse, ça va te fatiguer extrêmement. Donc, il est important que tu puisses manger correctement. Et oui, et si tu as toujours faim, etc., n'hésite pas à manger des fruits. Les fruits sont excellents pour une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Si tu veux une petite astuce, c'est par exemple d'avoir toujours une barre de céréales ou un frais dans ton sac si tu n'es pas à la maison, etc. Comme ça, toutes les 2-3 heures, tu peux manger. Et comme ça, tu n'as pas de nausées et que tu puisses te rassasier correctement. Lors du deuxième mois de grossesse également, ton médecin, il va te demander normalement ton groupe sanguin. Pourquoi ? Pourquoi ? La femme enceinte, quand elle est positive, tout est ok. Mais quand la femme, elle a un groupe sanguin négatif, il peut y avoir des complications pour le bébé. Et donc, il y a des précautions à avoir. Ne panique pas si tu peux avoir ton médecin, etc. Tout va bien se passer. Si tu es de groupe sanguin négatif, normalement, il va se poser la question. Mais on ne sait jamais. Il oublie, etc. Donc, parles-en pour en savoir davantage. Un autre fait, c'est que ton utérus grandit. Mais dans la plupart des cas, on ne va pas remarquer que ton ventre a grandi. Mais ton utérus, lui, il a grandi. À ce stade, il est plus ou moins à une taille d'une orange déjà. Et le fait que ton utérus commence à grandir, il va commencer à avoir une pression sur ta vessie. Et donc, beaucoup de femmes, dès le premier trimestre, vont commencer à aller aux toilettes plus fréquemment. Pourquoi ? Parce que la vessie, elle va être pressionnée. Donc, on aura plus envie d'aller faire pipi plus vite. À ce stade, il n'y a pas de grand changement physique au corps de la femme parce qu'il est encore trop tôt pour voir quelque chose. Un autre fait très commun chez la plupart des femmes enceintes, c'est que tu peux avoir des nausées matinales. Et oui, quand tu te réveilles, ton ventre, il est bizarre, tu as envie de vomir mais tu ne vomis pas, etc. On appelle ça des nausées matinales. Une astuce que je peux te donner pour éviter d'avoir ces nausées, c'est le soir, tu laisses deux biscuits, par exemple deux biscuits qui sont bons pour la santé. Tu laisses à côté de ton lit. Le matin, avant que tu te lèves, tu peux déjà grignoter un biscuit ou deux. Comme ça, ton estomac va déjà avoir quelque chose dans le ventre et après, quand tu vas te lever, ça peut t'éviter d'avoir ces nausées matinales. En fait, ces nausées matinales, elles peuvent arriver parce que nous restons trop d'heures sans manger. Et du coup, avec la grossesse et tout le changement que notre corps peut avoir, ça peut nous donner des nausées matinales. Tu peux avoir des maux de tête, des nausées, tu peux vomir, etc. Il y a une infinité de symptômes que la femme enceinte, elle peut avoir tout au long de sa grossesse. Et si tu n'as aucun symptôme ou si tu as peu de symptômes, tant mieux, ne te plains pas parce qu'avoir des symptômes pour certaines femmes, c'est très compliqué. Donc si tu n'as pas de symptômes, c'est tout à fait normal. Chaque grossesse est unique. À la septième semaine de grossesse, tu es déjà à la moitié de ton premier trimestre. Et oui, toute ta grossesse va passer extrêmement vite. C'est pour ça que je dis qu'il est très important que tu puisses profiter de toute ta grossesse. À ce stade, tes symptômes peuvent être accentués et tu peux avoir tes symptômes qui sont beaucoup plus forts pour certaines femmes. Mais ne t'inquiète pas, normalement à la fin de ton premier trimestre, ces symptômes tendent à diminuer ou totalement à disparaître. Aussi, chez certaines femmes, la libido peut diminuer. Ou alors au premier trimestre, la libido peut augmenter et ensuite diminuer. Ça dépend de chaque femme. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Tu peux en parler à ton médecin si ça t'aide. Mais le sexe, il est approuvé tout au long de la grossesse. Maintenant, parlons du bébé. À partir de la sixième semaine de grossesse, son cœur commence à battre. Mais il est encore trop tôt pour écouter à la première échographie. Au deuxième mois de grossesse, les bras de ton bébé et les jambes commencent déjà à être formés. Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, tout ça est en plein développement. Mais à ce stade, les yeux sont encore fermés. Aussi, dans ce stade, le bébé va commencer à bouger et faire plein de mouvements. Mais il est encore trop petit pour que la femme puisse ressentir quelque chose. Et c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le placenta. Le placenta, c'est celui qui va être engagé. Ce sera le responsable de nourrir le bébé tout au long de la grossesse. Et quand tu accouches, tu accouches du bébé. Ensuite, il y a le placenta qui sort également juste après le bébé. À la fin du deuxième mois, les organes, le squelette et les membres du bébé seront formés. Maintenant, je viens te donner quelques astuces pour ton alimentation. Je t'invite à consommer du calcium. C'est très important tout au long de ta grossesse. Comme je l'ai dit, tu peux manger toutes les 2-3 heures tout au long de ta grossesse pour éviter d'avoir des nausées. Mais n'oublie pas de manger sain et équilibré. Aussi, je te conseille d'éviter de manger beaucoup de sel. Essaye de diminuer la quantité de sel dans tes plats parce que c'est lui qui est le responsable de la rétention d'eau. Et du coup, tu peux te sentir gonflé de plus en plus. N'hésite pas à manger beaucoup de fibres. Cela va éviter la constipation. Et si tu as constipé à long terme pendant ta grossesse, cela peut provoquer une hémorroïde. Donc, n'hésite pas à manger beaucoup de fibres. Et le plus important, n'oublie pas de boire de l'eau. Et oui, c'est quelque chose de simple, mais parfois, on peut oublier. Bois l'eau tout au long de la journée. Même quand tu n'as pas soif, bois de l'eau. Cela va hydrater son corps. Voilà ! J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère qu'elle t'a montré un peu plus de comment le bébé se développe dans le corps de la femme. Qu'est-ce qui se passe avec le corps de la femme, etc. Tout au long de ce deuxième mode de process. Si cette vidéo t'a été utile, intéressante, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser ton like, à partager aux femmes qui sont enceintes. Commentes ici en bas si tu es enceinte, si tu attends un bébé, à quelle phase tu es, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi également à laisser ici en bas. Un gros bisous et à la fin de la vidéo. Bye !